Voilà team, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2, on va regarder les actus du jour en commençant par une story de Nabil qui va nous apprendre que Soraya aurait pris 3 ans fermes. Et après on verra une story de Luna qui s'est embrouillée avec son ancien manager. Puis le clash entre Elan et Giuseppa des deux côtés. Et après tout ça, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et voilà team, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. Moi, Alhamdoulaye, je viens de poser mes parents chez mes grands-parents. Je voulais vous parler de la psychopathe de Bruxelles. Donc comme vous l'avez vu, hier, il y avait la décision de son procès du 3 octobre. Donc pour ceux qui ont suivi mon reportage, le 3 octobre, elle a eu un procès qui l'opposait à une cinquantaine de victimes qu'elle a arnaquées. Tout arnaque confondue, aussi bien du vol d'or d'une vieille femme, elle a volé l'or d'une vieille femme, tout comme les escroqueries de Carrefour. Donc voilà, ils ont enfin eu la décision et elle a été condamnée à trois ans de prison ferme. Son avocat a fait appel puisqu'il a plaidé un malentendu. Donc elle ne s'est pas présenté le jour de l'audience, le 3 octobre, car il y a eu malentendu et donc elle n'a pas pu se défendre. Donc dans 13 jours maintenant, il y aura l'audience de la cour d'appel. Et ça peut être à double tranchant, ce que je pense que ça va être. C'est-à-dire que la cour d'appel peut tout aussi bien décider de rallonger encore plus la peine. D'ailleurs, je vais tout faire pour que ce soit comme ça que ça se passe, puisque jusqu'à présent, la cinquantaine de victimes n'étaient pas représentées par un avocat. Elles n'avaient pas d'avocat, car elles n'avaient pas forcément les moyens. Soraya leur a volé, enfin la psychopathe leur a volé toutes leurs économies. Mais dans 13 jours là, pour la cour d'appel, je vais voir avec mes équipes pour leur prendre un avocat à nos frais, nous, pour qu'ils puissent bien les défendre et pour qu'elles prennent encore plus que trois ans. Une influenceuse de Villevorde, condamnée à trois ans de prison ferme pour escroquer le tribunal correctionnel de Bruxelles, a condamné jeudi une influenceuse à trois ans de prison ferme pour escroquer des dizaines de personnes sur les réseaux sociaux. Elle est également suspectée de l'assassinat de son bébé de deux mois. Ce dossier sera pris en charge la semaine prochaine par la chambre des mises en accusation. Villevorde, ça c'est en flamand, article en flamand également, escroquerie, délit, usurpation d'identité, 7 sur 7. Au début, elle livrait toujours les produits qu'elle avait promis, mais elle a rapidement commencé à accepter des dizaines de commandes sans ne plus les livrer. Elle a également commandé plusieurs articles sur des sites d'occasion sans jamais les payer. En août, l'influenceuse n'a pas hésité à usurper le nom et l'adresse de sa soeur ainsi qu'à utiliser des fiches de paye appartenant à cette dernière pour louer un logement. Elle a notamment falsifié la signature de sa soeur pour ne pas payer le loyer. La prévenue n'était pas présente lors de l'examen de l'affaire, mais s'est présentée au tribunal pour entendre le jugement. Elle a annoncé qu'elle ferait appel de sa condamnation de trois ans de prison. Son bébé meurt dans des circonstances troubles. Parallèlement, la jeune femme est poursuivie pour l'assassinat de son bébé de deux mois, survenue en 2019 dans un hôtel proche de la gare du Midi. Dans la nuit du 19 au 18 février, la femme avait fait irruption à la réception demandant que l'on appelle les services de secours en raison d'un problème avec sa fille. A leur arrivée, les médecins, avec en sorte que le nouveau-né ne respirait plus, le bébé avait ensuite été emmené à l'hôpital où il était décédé. Quelques jours plus tard, le parquet avait alors ouvert une enquête et interrogé la mère de l'enfant. Selon la prévenue, sa fille de trois ans serait allongée sur le bébé, provoquant sa suffocation. Toutefois, les experts médicaux ont détecté un traumatisme crânien chez la jeune. Les articles que je vous ai partagés, c'est des articles qui datent de le jour de la décision. Ils étaient présents là-bas au tribunal et ils attendaient, comme les victimes, comme tout le monde, le verdict. Puisque tout le monde attend de savoir. Ça fait bientôt trois ans que tout le monde est suspendu. Et là, elle a toutes ces dates, toutes ces audiences, tous ces procès qui tombent d'un coup. D'ailleurs, le 8, donc là encore dans quelques jours, elle passe devant la cour d'appel pour savoir si elle va être poursuivie pour l'assassinat de sa fille. Parce que de base, comme je l'ai dit dans mon reportage, elle passait pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Puis ensuite, au vu de l'enquête, ils ont changé le chef d'inculpation et c'est devenu meurtre. Puis ensuite, plus l'enquête avançait, ils ont encore changé le chef d'inculpation et c'est devenu assassinat. Donc ils ont poursuivi Soraya pour assassinat. Ce à quoi elle a fait appel. Donc on aura la décision là dans quelques jours si elle va vraiment être poursuivie pour l'assassinat de sa fille. Et là, à ce moment-là, si c'est le cas, c'est la cour d'assises qui va s'occuper d'elle. Et au vu des éléments qu'ils ont et que j'ai aussi, qui va sortir dans mon reportage, je pense que le chef d'inculpation va être conservé. Et là, on ne parle pas de 3 ans ou 4 ans. C'est 20 ans minimum. En plus de la condamnation pour escroquerie. Et de la condamnation qui arrive en mai en France pour ce qu'elle a essayé de faire à Magali et moi. Parce qu'elle passe au tribunal en mai. Et retenez bien ce que je vous dis, la famille. De toute façon, vous allez le voir après dans mon deuxième reportage. En tout, cette année, elle va manger en tout. Je vous parle. Presque 30 piges de prison. Quand elle ressortira de là-bas, elle aura 60 ans. Dernière chose que je voulais vous dire. Et après, j'arrête de parler de cette folle jusqu'à mon reportage numéro 2 qui sort bientôt. D'ailleurs, exclu, il a déjà commencé à être tourné. Donc, ça fait deux jours qu'ils sont déjà en train de tourner. Il y a des victimes qui tournent, des inserts, etc., etc. Des lieux. Donc, même si moi, je suis au Maroc, le tournage a déjà commencé. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Oui, il y a une des victimes. C'est celle qui m'a fait le plus de peine. Et je pense qu'elle vous a énormément touché aussi. Parce que je reçois à chaque fois que je la mets. Soit les appels téléphoniques ou alors l'extrait de mon reportage. Ou alors hier, quand elle essaie de parler avec Soraya et qu'elle se fait filmer. Ça vous a vraiment énormément touché. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Nabil, comment on peut aider cette femme ? » Donc, je rappelle cette femme, Soraya lui a pris toute sa vie. 8 000 euros, plus à son fils, 3 500 euros. Enfin, énorme. Si vous voulez aider cette femme, ce qu'on va faire à la famille, c'est que demain matin, je vais vous partager son Instagram. Je crois qu'elle a fait une cagnotte. Et ceux qui veulent l'aider, fils Abilaire, vous pourrez le faire. Donc voilà, c'était la story de Nabil El Moudi qui carrément s'acharne sur Soraya qui a pris 3 ans de prison ferme. Elle a fait appel. Apparemment, elle va passer devant l'accusation pour la mort de sa fille. Et voilà, j'avais entendu parler qu'elle escroquait des Thermomix, qui coûtent assez cher quand même. Et des PlayStation 5, tout ça, soi-disant 50%. Voilà. Apparemment, il y aurait aussi du vol d'or, tout ça. Donc maintenant, on va passer à la story de Luna Sky qui s'est embrouillée avec son agent. Et après, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Les amis, je suis désolée. Je viens de me réveiller de ma sieste. Cette histoire, elle m'a épuisée. Vraiment. En gros, pour vous la faire courte, j'ai décidé d'aller porter pente aujourd'hui contre mon ancien agent. J'ai pris mon courage à deux mains parce que l'avocat me demande 5 000 euros. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas gratté à l'euro million. Je ne fais pas d'arnaque. Je ne vends pas de laser pour faire la foufoune d'une gamine de 12 ans. Enfin bon, bref. Donc, clairement, je ne vais pas payer 5 000 euros. Donc, je décide d'y aller toute seule. J'ai beaucoup de mal à aller, moi, à la police, au commissariat parce que j'ai eu des très mauvaises expériences quand j'étais jeune. Quand j'avais 16 ans, mon copain me battait et j'ai dû aller porter plainte. On m'a très mal reçue. Quand j'avais 18 ans, je me souviens, je sortais du métro. J'avais une balise. Il y a 6 policiers qui m'ont mis sur le côté, qui m'ont dit « Montrez-nous si vous avez des petites culottes. Si vous ne nous montrez pas, on vous fera une fouille au cœur. » Donc, voilà. Là, moi, j'ai vraiment du mal avec les gens en uniforme, mais je n'ai pas le choix, donc j'y vais. J'arrive, je vois 3 gaillards qui me regardent vraiment de haut, qui ne me parlent pas bien, qui ne sont pas sympas. Je dis bonjour, je souris, je suis très polie. Eux, ils sont vraiment très froids. J'ai l'impression que je suis là, c'est moi qui ai fait quelque chose de mal. J'explique mon histoire et forcément, je dis que je suis influenceuse parce que ça est partie de l'histoire. Et tout de suite, j'ai le droit à une ribambelle de rabaissement. Et tu en voilà. Et en fait, je me rends compte que quand un métier qui n'est pas reconnu, qui n'est pas politiquement correct et sur lequel il y a énormément de préjugés, tu n'as pas le droit d'être protégé, tu n'as pas le droit d'être défendu. Tu n'as pas le droit de tout ça si tu ne payes pas un avocat à 5 000 euros sous prétexte qu'eux se disent que tu es forcément pété de thunes. Et ça, c'est un truc qui me dégoûte. C'est comme cette justice française où tu violes, tu bats des femmes, tu ne prends rien. Mais par contre, tu vends de la oui, tu prends 20 ans. C'est quoi ça ? Donc voilà, c'était la story de Luna Sky. Je me rappelle aussi sa story à l'époque, l'an dernier, je crois, quand elle s'est fait refouler de son commercial à cause de son staff américain. Et maintenant, on va regarder la story de Giuseppe qui va s'en prendre à Ilan et après, on va voir la réponse d'Ilan. Les amis, vous savez que je ne suis pas du tout du genre à répondre à qui que ce soit sur les réseaux ni à agiter des mouvements. Ce n'est pas mon truc, en fait, de faire des histoires sur les réseaux. Par contre, quand à un moment donné, ça fait des mois et des mois et des mois qu'il y a une personne qui parle de moi, qui parle de mon mec, qui fait des TikTok, qui fait des allusions, des sous-entendus, au bout d'un moment, ça casse les bonbons. Surtout qu'en ce moment, ce n'est pas du tout le moment, en fait, où j'ai envie d'entendre parler de moi ou parler de mon mec. Donc je vais demander à la personne qui ne fait absolument que chouiner en ce moment sur les réseaux d'arrêter de parler de nous parce que ça commence à être insupportable. Je ne citerai pas son nom qui peut me donner la gerbe. Surtout qu'en ce moment, je suis très susceptible de vomir à tout moment. Donc le prénom peut littéralement me faire gerber. Au bout d'un moment, stop. Arrête de casser les couilles. Tu es le premier à parler de tout le monde. Tu n'étonnes pas qu'on réponde ou que quelqu'un réponde à une question quand on lui pose. Tu es la première personne à faire des TikTok sur moi, à faire des sous-entendus horribles et irrespectueux par rapport à mon mec. Paga n'a absolument jamais répondu à ne serait-ce qu'un seul pic parmi tous ceux qu'il y a eu. Donc au bout d'un moment, quand il fait une interview ou je ne sais quoi et qu'il répond à une question qu'on lui a posée sans insulter, sans être insultant ou quoi que ce soit, en fait, j'estime qu'il a totalement le droit. Surtout quand on voit la personne qui ne fait absolument que parler de nous. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de chouiner le harcèlement, chouiner de se faire attaquer sur les réseaux par je ne sais qui alors que tu es le premier à faire du harcèlement, le premier à attaquer, le premier à envoyer des pics dès que tu en as l'occasion. Donc en fait, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse et je pense que ta vie ira beaucoup mieux. Maintenant, fous-nous la paix, en fait. En fait, j'en ai ras-le-cul. Voilà, ras-le-cul de ces gens qui ont zéro cervelle. Donc voilà, c'était la story de Josep Arran pour remonter contre Ilan. Donc c'est vrai qu'Ilan, avant l'affaire du supposé viol qu'on l'accusait, c'est vrai qu'il se menait un peu de tout. Dès qu'il y avait des histoires, des clashes, des trucs, il envoyait son petit mot, tout ça. Après, voilà, ce n'est pas non plus un truc de fou quand même. Quand même, l'accusation de viol, c'est assez grave quand même. C'est un peu plus grave même s'il n'a pas eu toujours des bons comportements. C'est que mon propre avis. Et maintenant, on va écouter la réponse de Ilan. Et après, je vous dirai mon avis, comme d'habitude. On s'est expliqué, je n'ai eu Paga au téléphone, on s'est expliqué. Et je pense que ça a fait du bien parce que depuis le temps que cette histoire, elle traînait, on avait sûrement besoin d'en parler. J'ai aussi vu les stories de Josep Arran, et je peux comprendre que ça allait saouler. Maintenant, il faut remettre les choses dans le contexte. Je n'ai jamais harcelé personne. Faire 4 TikTok, ce n'est pas harceler quelqu'un. Et je pense qu'elle a un petit peu oublié ce qui s'est passé dans le passé. Vous savez, je ne l'ai jamais dit parce que je n'ai jamais voulu remuer la merde. Mais si je me suis fait virer de mon agence, de chez Magali, c'est parce que Josep Arran avait inventé une histoire de nude et que Magali n'avait pas cautionné. Alors que c'était une histoire inventée de toutes pièces. Ça fait des mois que je suis sali à cause de cette histoire. Alors qu'elle est totalement fausse, je n'ai jamais envoyé de nude de Josep Arran à qui que ce soit, ni sur Internet, ni nulle part. Quand je m'étais séparé d'Isabelle, elle avait fait des stories pour m'enfoncer alors que j'étais déjà au fond du trou. Sans parler de la fois où elle avait dit qu'elle avait porté plainte pour avoir l'opinion publique de son côté, alors que c'était totalement faux. Et quand j'ai appris qu'elle était enceinte, la première chose que j'ai fait, c'est supprimer tous les TikTok. Parce que voilà, à un moment donné, avec Paga, ils vont avoir un bébé. Et franchement, félicitations, je suis vraiment content pour eux. Mais il ne faut pas non plus se faire passer pour une victime parce que Josep Arran m'a fait beaucoup de mal. Elle m'a pas mal sali. Il ne faut pas oublier le passé. Et je fais une musique où peut-être elle pouvait se sentir visée. Mais après, moi, je ne fais que raconter la vérité. Aujourd'hui, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Voilà, on est passé à autre chose. Je pense qu'on est des adultes. Moi, je vais un petit peu mieux maintenant. Dans cette histoire, ce n'est pas une victime. Et je n'en suis pas une non plus. L'histoire, elle est clôt. J'ai eu Paga au téléphone. Donc, ouais, il a l'air d'aller mieux. Il a repris des couleurs comparé à l'autre jour, là. Il y a la vidéo encore où il a crisé. Après, ouais, ouais, je n'étais pas au courant de l'affaire Josepa Ilan par rapport à Magali Berda, Shona Evans. Moi, j'avais cru qu'il était parti de Shona Evans par rapport aux accusations qu'on lui a fait de viol. Je pense que c'est ça, parce que ça a coïncidé un petit peu. Comme quoi, on peut se tromper. Il y a eu des histoires, des TikToks qui ont été effacés. Du coup, on ne peut pas trop les regarder. Mais voilà, c'était tout pour les actus de ce début de journée. Voilà, entre Luna Sky qui s'est embrouillée. Nabil Elmoudni qui balance que Soraya. Elle a pris trois ans fermes. Et voilà, le petit clash entre Josepa, la femme Apaga et Ilan CTO. Voilà, c'était tout pour les actus. Dites-moi si vous aimez bien ce petit format où je passe plusieurs stories. Voilà, on en discute, tout ça, lors de la première diffusion avec chat ou dans les commentaires. Voilà, je lis en général tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Tchuss.